Le désir d'un acheteur Le désir d'un acheteur est la plus mélancolique chose qu'il soit. Mon désir, s'il en est un, si je vous l'exprimais, brûlerait votre visage. Il n'y a pas d'amour. Dans La solitude de Chancoton, c'est l'histoire d'un deal entre deux êtres. On ne sait pas bien exactement ce qu'ils vont dealer. On s'aperçoit petit à petit que c'est une mécanique de langage afin de pouvoir prendre le pouvoir sur l'autre. Je vous propose l'immobilité, l'infini patience et l'injustice aveugle de l'ami. Moi, je n'ai pas de sentiment à vous donner en retour. De cette monnaie-là, je suis dépourvue. Je n'ai pas pensé en emporter avec moi. Vous pouvez me fouiller, vous pouvez me fouiller. Moi, je crois que c'est un des plus beaux textes que j'ai eu à mémoriser. Il obéit à une loi physique, physiologique, première dans son élan physique, organique. Et c'est super beau. Moi, je tiens ma langue comme un étalon par la bride pour qu'il ne se jette pas sur la jument. Car si je lâchais la bride, si je détendais légèrement la pression de mes doigts et la traction de mes bras, mes mots me désarçonneraient moi-même et se jetteraient vers l'horizon avec la violence d'un cheval arabe qui sent le désert et que plus rien ne peut freiner. La mise en scène propose à chaque spectateur de se doter d'un casque pour pouvoir suivre la représentation et avoir le son des comédiennes comme si on l'avait comme au cinéma, au creux de l'oreille de chacun. Il n'y a pas de gradin, les gens ne sont pas assis. On ne peut pas dire qu'ils se promènent parce qu'ils ne se promènent pas. Ils sont guidés par la dramaturgie et c'est ça qui m'intéresse. L'acteur écrit ses trajectoires avec la résonance de la position de chaque spectateur dans l'espace. C'est pas choisi ou alors si des fois je tombe dans un regard et j'ai très envie de le retrouver, alors je peux me remettre à le chercher une demi-heure plus tard et me dire c'est vers ce regard-là que j'ai envie de retourner, peut-être je le retrouve ou pas. Moi je faisais partie de la scène, donc du coup je me sentais concernée par tous les propos et par le jeu en fait. Pour une fois on n'est pas assis sur notre chaise et on rentre dans le spectacle totalement. Moi j'avais presque envie à un moment d'aller les toucher. Moi j'étais surtout sensible sur l'espace, sur le parvis, cette dalle aussi parce que c'est aussi une dalle qui est assez aride et je trouve qu'il y a un lien avec le texte aussi qui est plutôt pertinent. Le parvis c'est le lieu public de la cité où tous les échanges sont possibles, les plus licites et les plus illicites. Coltès fait le pari que l'échange des civilisations se fait via la parole et que c'est ça qui pour les décennies et les siècles à venir fera que les hommes resteront unis parce qu'ils seront sans cesse dans la capacité de pouvoir échanger et peu importe la langue qu'ils parlent. Merci. 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 Merci.